Bonsoir, Amit Pépitor, donc on va continuer notre petite série de crypto en ce moment. C'est les enchères, enfin c'est les pré-enchères, parce que les enchères commencent le 11 novembre. Donc moi j'ai décidé de participer à 5 projets. Je vous ai présenté comment j'ai participé à Akala, Astar, Parallel. Là je vais présenter comment je participe à l'Itentree, parce que j'ai un bonus si je participe avant demain. Donc je vais participer ce soir, je vous mets tous les liens à dessous. Et puis je vais participer à Moodbeam aussi, mais là il y a le temps, parce qu'il n'y a pas de bonus en fait, donc on a le temps de participer. Puis pour les autres, je mettrai peut-être une petite pièce comme ça, mais je vais participer probablement à travers des exchanges, que ce soit Binance, ou à travers la chaîne Parallel aussi, parce qu'il y a pas mal des rewards. Donc on verra comment ça se passe. Je passe le générique et puis je vous explique tout ça en détail. Je vais recommencer comme d'habitude en vous laissant le petit disclaimer pour vous rappeler que vous jouez avec votre argent. Nous ne donnons aucun conseil et surtout avec les cryptos, pour faire attention, parce que beaucoup de cryptos, on peut avoir beaucoup, beaucoup de gains, mais il y a également énormément de risques, donc soyez conscient que vous pouvez tout perdre, parce que dans les cryptos, d'un jour ou l'autre, il peut y avoir une régulation, etc. Et ne jouez donc ce dont vous n'avez pas besoin pour revivre, entre guillemets, ou alors faites ce que vous voulez, mais sachez ce que vous faites. Dans les dernières vidéos qu'on avait faites avec Nicolas, on vous avait tout d'abord appris comment on ouvrait un wallet Polkadot, parce qu'on avait décidé de participer aux enchères directement par Polkadot, parce qu'on a les participations aux enchères, feront que ces Polkadot seront bloqués pendant 96 semaines, et pour nous, c'est quand même mieux d'avoir pendant 96 semaines ces tokens bloqués sur notre wallet, plutôt que d'être bloqués sur Binance, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant ces deux années. C'est possible que Binance soit dérégulé, etc. Donc, c'était le premier volet. Le deuxième volet, on vous avait expliqué un peu comment ont été les enchères. Et maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire comment participer à ces enchères. Donc, en amont, moi, j'ai déjà acheté du Polkadot au marché. Pour acheter, on va sur Trader, Trader avancé, et là, on fait la transaction de USDT à DOT. Ensuite, nous allons sur notre portefeuille pour pouvoir envoyer ces DOT de Binance sur notre wallet Polkadot. Donc, portefeuille, compte personnel, et là, on arrive sur le DOT. Donc, pour l'occasion, j'ai pris 32,9 DOT parce que j'ai envie de participer à 4 ou 5 petites enchères. On fait le retrait. Le retrait, donc, on prend le DOT, on prend l'adresse, on copie l'adresse de notre wallet. On met bien le wallet sur la blockchain Polkadot. On copie, donc, l'adresse du wallet. On vient la coller, ici, sur le retrait. On voit que le réseau DOT est directement trouvé. Ensuite, on met le montant. Moi, je vais tout transférer, donc, le max, les 32,93 DOT. Et on voit que les frais de réseau sont de 0,1 DOT. C'est des frais fixes, donc, faites bien attention. Donc, 32,93, 32,83. Demande de petits messages de vérification, comme d'habitude, voilà. Et là, on arrive sur une page où on doit renseigner notre e-mail et, après, un code d'identification de Google. J'ai donc demandé qu'on m'envoie le code par e-mail. Voilà, le code était envoyé par e-mail. Je l'ai rempli, 250, 293. Ensuite, sur mon téléphone, j'ai Google Authentification. Et là, je rentre le code qui apparaît sur mon téléphone. Et j'envoie cette vérification. Et là, voilà, demande de retrait à envoyer, terminé. Et là, on me dit qu'il faut attendre presque 12 heures. On va donc voir ce qu'il se passe sur le wallet. Donc, je vais sur polkadot.js. Voilà, mon wallet. Voilà, et là, ça prend un peu de temps parce qu'on se connecte directement sur la blockchain. Voilà, je vais voir mon compte ensuite. Et là, on voit que le montant des 32,83 DOT a été crédité de manière instantanée. Il s'est passé moins d'une minute entre le moment où je suis sorti de Binance et le moment où j'ai reçu ces cryptos sur mon wallet. On se retrouve donc sur la page de Litentree pour contribuer à ces enchères. Donc, je vous rappelle, en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour venir sur la page du crowdloan de Litentree. Je vous mettrai le lien aussi pour les tableaux pour avoir tous les rewards, etc. Pour Litentree, donc, on a 10% si on participe avant le 11 novembre et 5% si on participe entre le 11 et le 18. Donc, 10% avant les enchères proprement dit et 5% avant la première semaine d'enchères. Et après, il y a un deuxième bonus de 10% qui est assez flou, en fait, qui est un did. C'est-à-dire qu'il faudra répondre à un questionnaire sur son identité, etc., etc. Qui sera à venir par la suite ? Le temps de blocage, toujours pareil, 96 semaines. 20% de toute l'élite seront distribuées pour ces premières enchères. Des blocages progressifs, oui. Particularité, un minimum de 12,5 litres par dot. Et particularité 2, s'il rate la première auction, il vous compense 0,12 litres par dot si vous participez à la deuxième, etc., etc. Successivement. Donc, on revient sur la page de participation. Je contribue. Je vais connecter mon wallet. Voilà, j'appuie. Oui, j'accepte la connexion à mon wallet. La Polka d'adresse, je vais mettre, parce que j'ai deux wallets sur mon Polka dot. Voilà. Je vais participer avec le minimum, avec 5 dot. Le minimum, un dot. Voilà, c'est un peu ce que je vous expliquais avant. Le early bird, les 10%. Le did, ce sera la surprise, on le saura après, les 10%. Je contribue. Je contribue. On me demande de signer la transaction sur mon Polka dot. Donc, il faut que je rentre mon code, mon password. Voilà, c'est fait. Et j'ai la confirmation que j'ai souscrit. Voilà. Je vais les suivre sur Twitter aussi, parce que ça m'intéresse de savoir un peu comment avoir les deuxièmes bonus. Voilà, donc, c'est fait. Donc, facile. Là, il n'y a pas de bonus referral, donc je n'ai pas de lien à vous laisser. Voilà. Donc, je vous rappelle le petit tableau Excel que je mets à jour pour avoir tous les bonus, tous les liens, pour contribuer, etc. Toutes les informations sur chaque parachain et sur le temps de blocage, si on peut être liquide, etc. Tous les liens pour les bonus. J'ai fait une petite vidéo sur Akala, une vidéo sur Astar, une vidéo sur Parallel. On a fait deux vidéos de présentation avec Nicolas que je remercie beaucoup. C'est lui qui m'a un peu mis le petit goût à participer à ces auctions. On a fait trois vidéos. On a fait une vidéo sur les KSM, ce qui s'était passé lors des dernières auctions de KSM où il a participé. Une vidéo pour présenter les enchères et une vidéo de comment faire un Polkadot Wallet gratuitement. Et on remercie aussi BLD, qui était historiquement M. Crypto sur Pépitor, qui maintenant est devenu ambassadeur France du projet Astar et en plus qui fait partie de l'équipe de développement de ce projet Astar. Astar, c'est pas peu de choses parce qu'en fait ils sont 20, donc c'est une des 20 personnes de Astar. Voilà, je vous laisse. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, merci à tous, on se revoit rapidement. Allez, au revoir. Merci.